Les Ivoiriens en maillot blanc et les Maliens ont disputé deux matchs amicaux dans le cadre de la préparation de la 28e édition de l'AfroBasket. Chaque équipe a remporté un match avant de participer à une séance d'entraînement commune. Lors du premier match, les Maliens se sont imposés de 20 points, 62 à 42. Les Ivoiriens ont pris leur revanche lors de la seconde rencontre, 76 à 62. Pour l'équipe du Mali, l'objectif de la tournée a été atteint. On a fait un travail de qualité. Donc on souhaite bonne chance pour la suite à la Côte d'Ivoire. Et nous aussi, on va continuer de travailler toujours. On a des îliés qui sont très forts, mais on est toujours en construction. Les intérieurs, on va essayer d'amener de plus, d'augmenter, d'être un peu physiques. Donc oui, si. La Côte d'Ivoire a commencé sa préparation depuis le 9 juillet à Abidjan. Au programme, deux stages en France et en Espagne qui sont incertains, faute de moyens financiers. Le staff technique, emmené par Hugo Cancé, nouvel entraîneur des éléphants, focalise le travail sur l'intégration des joueurs évoluant à l'étranger avec ceux du championnat national. Ça nous a permis de commencer un petit travail et surtout de voir ce qu'il reste à travailler dans le concret. Ça nous donne, encore une fois, une bonne base de travail de voir que tactiquement, techniquement et physiquement, il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de jeunes talents. Et puis bon, actuellement, on a su une préparation. Et on s'est dit que ça va payer au fur et à mesure, sinon l'équipe est bonne. Et bon, on attend encore que certains autres nous rejoignent. L'Afro-Basket en 2015 se tiendra du 19 au 30 août en Tunisie. Maliens et Ivoiriens visent le même objectif, monter sur le podium, synonyme de qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. En 2013, les éléphants se sont classés quatrièmes de l'Afro-Basket organisé en Côte d'Ivoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !